Musique Mesdames, Messieurs, Il y a un siècle, au centre de notre cité, Beauvais, et c'est une cathédrale au cœur gothique le plus haut du monde. Il y a vingt ans, sur le plateau nord de notre ville, au milieu des champs où ses petites fleurs, au doulant d'Argentine, naquit un château d'eau. Du haut de ses soixante mètres, il aperçut la cathédrale, il n'entend pas amoureux. Il a trouvé belle, elle le trouvait grand. Simplement, silentement, il s'offre à l'air dans l'espoir d'un impossible rapprochement. Il y a trois semaines, crabaté par le groupe Orange et par l'intermédiaire de l'ASCA, il osa adresser sa demande en mariage à l'intercathédrale. Aujourd'hui, c'est la volonté de tous les Beauvaisiens qui a permis de matérialiser leurs voeux et de créer leurs liens. C'est donc une occasion exceptionnelle qui m'est offerte en tant que maire de Beauvais et dans le cadre du développement social du quartier Argentine. de faire la fête avec toutes les Beauvaisiennes et tous les Beauvaisiens et de dire à travers ce délicieux symbole l'unité entre ce jeune quartier et notre belle cité. Merci mesdames, merci mesdieux, car avec l'accord, avec votre accord, je les déclare unis par les liens du mariage qui se rejoignent dans une autre dimension et peut-être un de le septième sienne. Applaudissements L'association socio-culturelle Argentine est un équipement situé au cœur d'un quartier et au pied d'un château d'eau qui s'affirme comme le plus haut d'Europe. Signal voulu par les architectes de la ZUP, image forte, affirmation en béton d'une centralité qui se cherche encore après 20 ans d'existence de celui-ci. L'équipe d'animation, animateur et administrateur de la SCA ont voulu affirmer et confirmer à travers le projet de ce mariage l'identité de ce nouveau patrimoine et la place qu'il doit prendre dans une cité comme Beauvais, riche de ses monuments et de son cœur boutique le plus haut du monde. C'était dès la première année du développement social donné la dynamique nécessaire aux ambitions de chacun des partenaires. Les volontés économiques, sociales et culturelles affirmées de ce projet sont devenues le moteur d'une véritable démocratie locale. Les 1500 mètres de tissu apportés maître après maître par les habitants et les commerçants de toute la ville cousus jour après jour par les bonnes volontés ont symbolisé le lien entre le quartier et la ville. Ces images d'un temps fort expriment le pluralisme et la créativité des diverses identités locales, régionales, ethniques et sociales quand elles s'associent dans le travail créatif. On peut même parler de performance car si le hissage de la cravate à l'image semble facile l'accrochage des 400 mètres carrés de bâches orange a mobilisé pendant plusieurs jours l'intelligence et les muscles d'un groupe de fanatiques qui faisait heureusement des adeptes. Oui, les quartiers peuvent devenir le lieu d'émergence d'une nouvelle culture. Il suffit à cela plusieurs ingrédients bien définis par M. Pest, ex-président de la Commission nationale des quartiers en développement social. favoriser sous toutes ses formes les capacités d'expression des habitants. Valoriser l'image des quartiers pour qu'ils soient reconnus comme élément à part entière de la ville. Faire en sorte que la culture soit le ciment de la vie sociale et mettre en lumière la richesse et la diversité des productions culturelles. Offrir aux créateurs des champs d'intervention nouveaux. donner à chacun l'accès aux produits culturels de son choix ainsi qu'à la formation. Mais pour toutes ces actions qui n'ont rien d'exceptionnel en elles-mêmes, l'expérience a prouvé que la complexité du tissu social concerné imposait à chaque fois d'innover. Oui, l'innovation fut bien au cœur de ce projet de mariage. Le choc de la pierre et du béton c'est nécessaire et c'est pas triste car la rencontre entre les partenaires habituels de l'ASCA animateurs, associations, jeunes, enseignants, habitants, l'équipe opérationnelle du développement social et les créateurs, stylistes, plasticiens, metteurs en scène, musiciens, chorégraphes auxquels nous avons su faire appel ont réussi à en faire un succès. Merci à tous. Merci à tous.